Musique 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 Le nouveau film des studios Disney signé Clay Hall et sans plus attendre je vous demande d'accueillir Fred Testo la voix française de notre intrépide héros Dusty. Fred Venez parmi nous Venez y prenez votre envol Allez voilà, gracieusement, formidable Absolument. Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont en décalage horaire Nous sommes tous là qui nous suivent depuis le Japon Bravo, merci d'être parmi nous mais vous n'êtes pas seul bien sûr puisque vos deux concurrentes indiennes et françaises sont également parmi nous je parle bien sûr de Lela Bechti la délicieuse indienne Ishani Superbe, magnifique personne ainsi que Mélissa Thériault la française Rochelle Bravo Par ici Par ici Allez-y à côté de Fred Est-ce que vous nous entendez au fond ou merci ? Voilà Ça c'est le problème des réunions avec 4000 personnes Voilà Parce que la sonorité est bonne Le son est parfait Vous les connaissez sans doute grâce à l'émission La France un incroyable talent Ils ont concocté un incroyable ballet aérien que certains ont découvert à Deauville Je parle bien sûr de Gaëtan et Godfrey Et vous le connaissez puisqu'il vient à chaque fois à Paris Je vois que Fred est en pleine forme Alors Fred évidemment vous êtes un vétéran je veux dire parce que vous connaissez assez bien l'univers des studios Disney après n'est-ce pas Frères des ours Volstar, Mark Green Oui Vous êtes entouré de deux artistes pour lesquelles je crois que c'est une première dans tous les sens du terme Alors est-ce que vous voyez tous les trois Je demande aux ladies first de s'exprimer Qu'est-ce que ça signifiait pour vous Leila, Melissa de doubler pour la première fois des héros de Disney C'était extraordinaire C'était l'un de mes rêves qui se réalisait et j'en profite pour remercier Fred parce que c'est un peu grâce à lui si je suis là aujourd'hui parce qu'on avait tourné un film ensemble il y a quelques années et je lui ai fait part de ce rêve-là et il en a parlé à Disney ils m'ont contacté il y a quelques mois pour me proposer de faire une voix dans Plains et pour la première fois je vais être l'idol de mon petit neveu et ma petite nièce donc ça c'est génial rien que pour ça, rien que pour eux c'est super J'ai appelé précisément Mickey qui m'a passé mini qui a dit appel d'argot et j'ai eu Ratatouille qui a dit c'est bon on l'apprend C'est pas très compliqué Et ça s'est passé un peu comme ça pour Melissa alors aussi ? Melissa c'est complètement différent Melissa connaissait Mickey On dirait Elle l'avait déjà interviewée Dans Zoom Interdite Et lui il voulait absolument être journaliste et lui il a dit écoute moi j'aimerais être actrice ils ont échangé leur carte Oui il est en stage là actuellement Il est en stage oui Voilà et soudain Melissa est devenue une star de l'aviation française Bah oui parce qu'elle est comme nous il n'y a pas de frontière Exactement Alors pour vous ça a été comment ? Le trac ? Le vertige peut-être ? Puisque c'est un terme qui revient souvent dans Plains Oui joli Oui grand vertige Grand stress et en même temps immense bonheur de participer à cette aventure et je rejoins Leila sur un rêve qui se réalise parce que nous on est tous d'ailleurs puisqu'on est amis dans la vie des grands fans d'animation de dessins animés et c'est vrai que camper un personnage Disney ça relève vraiment du rêve donc évidemment en novice je me suis laissée guider et j'ai été d'ailleurs très très bien coachée et driveée chez Disney pour arriver d'abord à prendre confiance et puis à trouver en effet la justesse pour incarner Rochelle et voilà c'était un grand plaisir malgré le stress bien sûr à vivre